– Christian Jean-Dicazot, je suis commissaire priseur honoraire, expert honoraire pour la Cour d'appel. Et aujourd'hui, tout en restant en consultant en objet d'art et de bel amablement, j'écris depuis quelques années, c'est-à-dire, j'allais dire, presque deux décennies, après avoir touché un petit peu à la peinture, pendant, là aussi, quelques nombreuses années. Et puis, voilà, donc, comment je suis passé à l'écriture ? En fin de compte, j'ai toujours aimé un petit peu tout ce qui est un petit peu artistique, ce qui ne vous étonnera point, compte tenu de la profession que j'ai exercée. Mais je trouve qu'à travers la peinture, comme à travers l'écriture, c'est une sorte d'équilibre dont on a besoin. Lorsqu'on a une profession intense, profession qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de présence, de temps en temps, il faut savoir prendre des plages de repos. Alors, certains vont au ski, d'autres vont à la chasse, etc. Moi, je préfère peindre et surtout, maintenant, jouer non pas du pinceau, mais du porte-plume. Venons-en donc maintenant au livre que nous venons d'éditer. Il s'intitule Le Bilboquet. C'est une pièce en un acte unique. J'ai écrit déjà, j'ai commis quelques petites pièces de théâtre, ce que j'appellerais des impromptus, parce qu'elles sont très courtes. Parce qu'elles sont très courts. Et donc là, j'ai voulu faire une pièce de théâtre qui, à la lecture de cette pièce, est un petit peu décalée. C'est-à-dire, je crois qu'il faut vraiment l'entendre, l'entendre déclamer. Il faut l'avoir joué. Et le livre, en ce qui concerne le livre, il faut peut-être le lire une ou deux fois ou trois fois, parce que je crois qu'il y a plein de choses à découvrir, mais qui ne sont pas dites au premier degré. Voilà. Cette pièce de théâtre met en scène deux personnages, un avocat et un chef d'entreprise. Et pourquoi le bilboquet ? Alors le bilboquet, vous le savez très bien, c'est un jouet avec une boule, avec une ficelle. Et la ficelle, dans ce jeu, va jouer un rôle considérable dans cette pièce de théâtre. Je ne veux pas vous en dire plus, parce que je vous laisserai le soin de lire cette pièce. Et il y a une relation très proche entre le bilboquet et le vin. Allez savoir pourquoi. Là aussi, je vous laisserai le soin de découvrir. Mais on s'aperçoit que, si vous voulez, à travers ce jeu, le bilboquet, qui est un jeu qui date de plus de 2000 ans, a mis en effervescence, si vous voulez, les grands cercles littéraires d'autrefois, notamment sous Henri III. Henri III et ses petits mignons se promenaient avec un bilboquet dans les rues, etc. C'était une venue, une mode. Et cette mode a perduré tout au long des siècles, jusqu'à un peu moins aujourd'hui, certes. Mais jusqu'au XIXe siècle, il existait des salons littéraires, des salons du bilboquet. Donc voilà. Ce jeu, en réalité, m'a intéressé. Et puis comment j'ai découvert le bilboquet ? Pourquoi je parle du bilboquet ? Je vais vous dire très simplement. Aujourd'hui, fleurissent ce qu'on appelle des vides greniers. Alors ces vides greniers, les gens, si vous voulez, se débarrassent, entre guillemets. Je dis parfois, c'est un peu dommage, des objets, des objets de famille, etc. Parce qu'ils n'ont plus de place. Ou alors ils veulent frapper monnaie un petit peu. Donc ils ont besoin d'un petit peu d'argent. Et on se débarrasse de ces souvenirs. Et quand on a la chance de pouvoir les garder, et quand on a la chance d'ouvrir une malle, ce que j'ai fait, dans un des greniers de ma famille, j'ai ouvert une malle, et j'ai trouvé ce jeu, le bilboquet, avec une... À côté, il y avait des éventailles en autruche, il y avait une petite robe de baptême, etc. Vous voyez, tous ces objets qui font revit des instants, émouvants pour certains, pour d'autres. Enfin voilà. Donc, ce bilboquet, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et il y a toujours un... On trouve toujours un bon prétexte. Et le prétexte, je pense, l'avoir trouvé dans cette pièce de théâtre, qui met donc en scène un avocat et un homme d'affaires qui est un petit peu tourneboulé, vous voyez, qui est un petit peu... Voilà, enfin c'est... Je pense que c'est décalé, certes. Peut-être que la ficelle est un peu grosse, mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé écrire cette pièce. Christian, qui est un vieil ami, m'a téléphoné, alors que j'étais loin de Bordeaux, en me disant, voilà, je viens d'écrire une pièce de théâtre et tu vas me l'illustrer. Bon, bien évidemment, je ne pouvais qu'accepter. J'ai donc reçu son texte peu de temps après. Et par rapport à ce qui est devenu le livre aujourd'hui, moi j'ai reçu le texte Brut de décoffrage. Aujourd'hui, vous avez un livre qui est nourri d'un très long préambule et d'un épilogue intéressant. Mais moi, je n'avais que la partie centrale. Donc je n'ai pu faire une illustration que du texte primitif. Alors, je regrette un peu parce que j'aurais eu l'ensemble des textes. J'aurais pu faire quantité d'illustrations qui sont restées un peu dans mon crayon. Et alors, la deuxième chose qui me fait avoir quelques regrets, c'est que je ne savais pas, quand il m'a parlé de l'édition que Michel Pétolétan allait faire, que ce serait quasiment un livre de luxe sur un velin qui pèse un poids incroyable et tout ça. Parce que sinon, au lieu de faire ce dessin, j'aurais quasiment fait une... Ça m'irritait la gravure sur cuivre ou quelque chose de ce style, vous comprenez ? Voilà. Mais sinon, je me suis bien amusé à dessiner ces deux petits personnages qui jouent au bilboquet et qui s'intéressent au vin. Je suis un micro-éditeur. Je n'édite que des livres, soit sur l'urbanisme, l'architecture ou les arts, pintures, sculptures et éventuellement des livres de poèmes. Et quand Christian-Jean Dicazot m'a demandé et m'a montré son travail, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je pensais que ça ne pouvait pas être tout seul, qu'il fallait qu'il y ait vraisemblablement une mise en scène de son travail, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre. Et je lui ai proposé, il a accepté, que je fasse un préambule, une préface, qui viendrait faire comprendre au lecteur quelle était la profondeur ou le sens qu'il voulait donner à cette pièce de théâtre. Donc, cette édition que je souhaite, comme tous les livres que je fais sur ce qui est poésie ou textes un peu particuliers, soit à peu près dans le même format, soit exactement dans le même format d'ailleurs, qui est comme une petite série, j'ai souhaité, enfin, lui, il a souhaité que Michel Eturiat fasse des dessins et nous avons ensuite travaillé avec les dessins d'Eturiat pour les faire passer de page en page en divisant la ficelle comme lien entre la boule et la prise du bilboquet. Voilà, donc, c'était un travail très amusant. Moi, ça ne m'a beaucoup pas intéressé que d'essayer d'aller au-delà du jeu lui-même et de la pièce de théâtre elle-même et de démontrer que les hommes, en général, ont toujours joué. C'est une, fait partie de la nature humaine que de jouer, que la vie n'est qu'un jeu. Et donc, je suis allé chercher dans certains auteurs quelques références et ça permettait de donner un volume plus important au travail de Christian Jean Dicazot. Sous-titrage ST' 501